Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Zotero. Aujourd'hui, nous allons voir comment classer, organiser et enrichir vos références dans Zotero. Zotero est, comme vous le savez, un logiciel de gestion bibliographique, c'est-à-dire qu'il va vous permettre d'organiser et de classer vos références en fonction de vos besoins. Découvrons ensemble comment cela se présente. Comme vu dans une précédente vidéo, vous avez la possibilité de créer des dossiers appelés collection et sous collection. Ce sont ces différents dossiers qui vont vous permettre de classer vos références. Pour créer une collection, il suffit de cliquer sur l'icône dossier avec un plus vert dans la colonne de gauche. Comme ceci, vous lui attribuez un nom, cliquez sur OK et votre dossier est créé. Une fois votre collection créée, vous pouvez y glisser avec la souris vos références bibliographiques. Comme ceci, vous allez dans ma bibliothèque et vous faites glisser vos références dans le dossier. La référence apparaît ensuite dans votre dossier. Vous pouvez également supprimer la référence de votre dossier. La référence ne figurera plus dans le dossier, mais restera présente dans votre bibliothèque. Comme ceci, clique droit, retirez le document de la collection. Le document reste pour autant dans votre bibliothèque. Bon à savoir également, lorsque vous collectez une référence avec le connecteur sur Internet, vous pouvez choisir de la positionner dans la collection de votre choix au moment de l'enregistrement. Par exemple, on clique sur le connecteur, on va choisir notre dossier, Test, Terminé. Je vais dans Test et on retrouve la référence. Lorsque vous créez une collection, vous pouvez y ajouter une sous-collection. Il suffit dans ce cas-là de sélectionner la collection, de faire un clic droit et cliquer sur Nouvelle sous-collection et de lui attribuer également un nom. Nouvelle sous-collection, vous attribuez un nom, vous cliquez sur OK et votre sous-collection s'affiche. Attention, lorsque vous supprimez une collection ou une sous-collection, vous ne supprimez pas son contenu. Vos références apparaissent toujours dans votre bibliothèque au centre de l'écran. Vous supprimez simplement le dossier, le classement. Retenez également qu'il existe dans votre interface deux dossiers par défaut, les doublons. Zotero vous indique si des références identiques sont présentes à plusieurs reprises dans votre bibliothèque et vous propose de les fusionner. Donc ici, nous avons un doublon, un doublon et je peux fusionner les deux documents. Vous avez également le dossier non classé, dans lequel figurent toutes les références qui ne sont pas classées, qui n'appartiennent à aucune collection ou sous-collection. Voilà pour le système de classement avec les collections et sous-collection. Vous pouvez également organiser vos références à l'aide de ce qu'on appelle les marqueurs. Ces marqueurs constituent en quelque sorte des tags ou des mots-clés. Cela vous permet d'attribuer à chacune de vos références un ou plusieurs mots-clés. Cela constitue un autre moyen de vous repérer et de naviguer parmi vos nombreuses références. Pour attribuer un marqueur, c'est très simple. Sélectionnez votre référence dans la colonne du centre. Puis, allez dans la colonne de droite et cliquez sur l'onglet marqueur. Cliquez sur Add, attribuez un titre à votre marqueur et cliquez sur Entrée. Une fois enregistré, ces tags apparaissent au niveau de la colonne de gauche tout en bas, ici. Lorsque vous cliquez sur le marqueur, vous aurez dans la colonne du centre la liste de toutes les références auxquelles vous avez attribué ce marqueur. Ici, nous n'en avons qu'un. Lorsque vous recliquez de nouveau sur le marqueur, vous le désélectionnez et vous retrouvez l'ensemble de vos références dans votre bibliothèque. Vous pouvez également attribuer une couleur à vos marqueurs. Pour ce faire, on fait clic droit sur le marqueur, puis on clique sur Ajouter une couleur. Vous choisissez votre couleur, vous cliquez sur Définir la couleur et votre couleur est attribuée. Vous avez le choix entre 9 couleurs, ce qui limitera votre code couleur à 9 possibilités. Cette manière d'organiser ces références peut se combiner avec l'organisation par collection. Elle permet une recherche rapide des références et peut s'avérer très utile pour les trier. A vous de déterminer l'utilisation que vous voulez en faire. Vous pouvez en faire de vrais mots clés. Par exemple, réunir tous les documents portant sur le même sujet sous un même mot clé. Ou alors, vous en servir pour organiser votre progression de travail. En créant par exemple un marqueur à lire, à relire, à intégrer dans tel ou tel chapitre, etc. Le choix est complètement libre, profitez-en ! Avec Zotero, vous pouvez également enrichir vos références bibliographiques. Cela signifie que vous pourrez ajouter à vos références des pièces jointes. Comme le texte intégral, des captures d'écran, des liens internet ou encore des images. Il arrive que la référence collectée en ligne à l'aide du connecteur comporte d'emblée des pièces jointes. Pour savoir si un document comporte une pièce jointe, vous devez vérifier au niveau de la colonne centrale. Les références dotées d'une pièce jointe sont signalées par un petit point bleu situé à leur droite. Comme c'est le cas ici. Pour supprimer une pièce jointe qui ne vous conviendrait pas, il suffit de cliquer sur la petite flèche à gauche de votre référence. S'affichent alors toutes les pièces jointes. Sélectionnez la pièce jointe, cliquez droit et cliquez sur « Mettre le document à la corbeille ». Cela va supprimer la pièce jointe sans supprimer votre référence. Par ailleurs, si vous souhaitez ajouter vous-même une pièce jointe. Toujours pareil, dans la colonne centrale, sélectionnez votre référence, cliquez droit et cliquez sur « Ajouter une pièce jointe ». Vous pouvez enregistrer une pièce jointe à partir de votre ordinateur. Dans ce cas, cliquez sur « Copie enregistrer du fichier » ou alors en copiant un lien URL vers un fichier extérieur. Dans ce cas, vous avez les deux autres options « Joindre un lien vers un URL » ou « Joindre un lien vers un fichier ». Ce qui est plutôt préférable dans la mesure où vous n'allez pas encombrer votre espace de stockage. Pour enrichir vos références, vous avez également l'option « Notes ». Comme toujours, sélectionnez une référence dans la colonne du centre, allez à droite, cliquez sur « Notes » puis sur « Ajouter » et alors un traitement de texte s'ouvre. Vous pouvez y écrire ce que vous voulez. Une fois la note ajoutée, elle apparaît au même endroit que vos pièces jointes dans la colonne centrale sous votre référence. Cette fonctionnalité peut se révéler très utile. Vous pouvez vous en servir comme d'un simple post-it ou alors y écrire des synthèses de lecture, des réflexions plus ou moins approfondies. Encore une fois, c'est à vous de voir. Enfin, vous disposez d'un autre moyen pour enrichir vos références. Il s'agit de la fonction « Connex ». Cette fonction vous permet d'associer une référence à une autre référence de votre bibliothèque. Comme toujours, on sélectionne la référence dans la colonne du centre, on va à droite et on clique sur « Connex » puis sur « Ajouter ». S'affiche alors l'ensemble de vos références présentes dans votre bibliothèque. Sélectionnez la référence de votre choix, cliquez sur « OK » et vos deux références sont alors liées. Cette fonctionnalité peut s'avérer utile lorsque vous êtes dans une phase de construction de réflexion. Elle va vous permettre de relever les références qui dialoguent entre elles. Voilà pour cette fonctionnalité d'enrichissement des collections sur Zotero. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !